A Lourdieu-Si-Cher, confinement rime avec Travaux-des-Champs. Jean Lassalle profite de la présence de ses trois fils pour faire ce qu'il n'a jamais le temps de faire. Nettoyage des haies, fauchage des ronces et ce matin-là, réfection des clôtures. Le député Aspois redevient paysan. On a cette chance de travailler dès qu'il ferait beau. C'est pour ça que maintenant je donne les rendez-vous quand il pleut. Et vite on se précipite dehors. Et alors là, aujourd'hui c'est un travail qui est un peu plus ralenti. Mais quand vous les voyez avec les tronçonnages et les faux, les gyrobroyeurs et tout le hasard, ça dégomme. Et pour l'aider, son fils aîné Thibaut, le deuxième ligne de l'équipe de rugby d'Oyonna, est revenu en Valais d'Aspe avec femmes et enfants dès l'annonce du confinement. Heureux de retrouver toute la famille. Ça n'arrive pas souvent maintenant parce que chacun a des vies différentes. Moi je suis parti à 16 ou 17 ans de la maison. Donc même si je rentre assez régulièrement, on ne se voit pas tous les jours. Et là, même mon père qui n'est pas là tout le temps, ça nous permet d'être tous ensemble. C'est très appréciable. Mais la politique n'est jamais très loin pour le député. Le téléphone sonne sans arrêt. Les mails s'accumulent. Pas question de laisser tomber les électeurs. C'est ma responsabilité. J'ai sollicité l'honneur d'être député, une nouvelle fois, après avoir été maire pendant 42 ans. Si je ne m'acquittais pas de cette tâche, je serais en dessous de tout. Surtout au moment où les gens ont le plus besoin. Jean Lassalle attend maintenant la fin de cette crise pour publier son nouveau livre et reprendre le chemin de l'Assemblée nationale pour continuer son combat.